Hola tout le monde, c'est Ladaï et dans cette vidéo je vais vous montrer la réalisation de cette magnifique table en Sequoia Massif de Californie, 3 mètres de long sur 1 mètre de large. Pour réaliser ce piétement, il y a plusieurs manières de le faire. Ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, moi c'est des personnes qui font le premier X de la largeur ici, ensuite à part, ils font le deuxième X, celui de la longueur, ensuite ils viennent tronçonner au milieu le X de la longueur pour y insérer le X de largeur et ils ressouden. Sauf qu'en faisant ça, je ne sais pas si vous voyez, la ligne n'est pas continue, il y a un décalage entre celle-ci et celle-ci. Pareil là, la ligne n'est pas continue, ça relève un peu comme ça, ça c'est tout simplement parce qu'on a écarté. Ce qu'il faut faire en fait, c'est plutôt comme ça. Je vais faire un petit croquis, ça c'est mon X de largeur. Mon X de largeur, je veux qu'il fasse 72 de haut et je ne vais pas m'embêter, je ne vais faire que des coupes à 45. Donc ici on a 90 degrés, ça c'est 45, 45, partout. Donc ça va être super simple pour moi de faire ça, il me faudra un morceau qui fait 102, un morceau qui fait 50 et un deuxième morceau qui fait 50. Je vois que mon empattement au sol sera de 89. Ça c'est mon X de largeur, super simple, qu'avec de la coupe à 90 et 45. Concernant mon X en longueur, cette fois-ci, je veux qu'il fasse 2,10 m au sol. Ici j'ai mis 210, toujours 72 de haut. Là j'ai déjà dessiné la place que prendra le X de largeur, j'ai cherché le milieu et là j'ai tracé mon tube de 10 mm. En fait là je suis à l'échelle 1 cm égale 10 cm en vrai. Donc j'ai tout simplement fait tous mes tracés dont j'avais besoin, en prenant mon 72 de haut, mon 210 d'empiétement au sol. Je me retrouve avec ces côtes-là, j'ai pu mesurer directement sur mon papier, étant donné que comme je vous ai dit, le dessin est à l'échelle. Donc si je prends 210 cm d'empiétement au sol, auquel j'enlève mes 10 cm du X largeur, ça me laisse 200. 200 divisé par 2, ça fait 100 de chaque côté. Pourquoi je fais ça ? C'est pour faire mon patron tout à l'heure sur ma table de soudure. Ma table de soudure, elle, elle fait 100 par 150. Donc c'est simple, je vais mettre un coin de ma table de soudure. Ensuite je vais monter ici à 38 cm et ça va me donner 107. Je vais faire mes tracés sous mes tubes et je vais tronçonner. Comment j'ai trouvé le 38 ? J'ai tout simplement mesuré ici le 107. Là j'ai mesuré le 38 et j'ai même vérifié après avec Pythagore. On a 100 au carré qui vient d'ici, plus X que je cherche, celui-là au carré, égale 107 au carré. Pour trouver mon X, je fais 107 carré moins 100 carré, ça me donne 1449. Et ensuite je fais racine carré, 2449, ça me donne 38. Donc on est bon. Sauf que j'ai dit que je voulais que ça continue vraiment le X. C'est difficile de l'expliquer mais je veux que ça continue, qu'il n'y ait pas de décalage. Ce qui fait que mon morceau haut là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit décoché comme ça. Vous allez le voir tout à l'heure, ce sera plus simple au moment où je vais vraiment le couper. Vous pourrez bien vous apercevoir de l'utilité d'avoir fait ce patron-là sur papier. D'habitude je le fais grodeur nature mais là je voulais d'abord m'assurer que ça allait fonctionner. Assez parlé, maintenant on va à l'atelier. J'interrore rapidement cette vidéo pour vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Le mois prochain c'est Noël et comme d'habitude je vais remonter en région parisienne. Au moment de chercher un billet d'avion sur internet, je vois que plus je me rends sur le site et plus les prix augmentent. Ça, ça a vraiment le don de m'énerver quand je vois quand même pas une heure de temps, le tarif a déjà pris 30-40 euros non-stop. Et ça continue d'augmenter à chaque fois que je retourne sur le site. C'est parce que les sites savent que vous êtes déjà venus sur le site et donc que ça devient de plus en plus urgent pour vous de prendre un billet d'avion. Et c'est là qu'entre en jeu un VPN comme Surfshark. Un VPN ça veut dire réseau privé virtuel et ça va me permettre tout simplement de masquer mon adresse IP et de me connecter à partir d'un autre pays. Imaginons que je vais me prendre un billet pour le Mexique. Au lieu de montrer que je suis un français qui veut voyager au Mexique, je dis tout simplement au site internet que je prends le billet depuis le Mexique et du coup les tarifs sont moins chers. Évidemment comme d'habitude ça vous permet également d'avoir accès à tout un catalogue de films et séries sur vos plateformes préférées, Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. que vous n'aurez pas en France. Et Surfshark propose des tonnes de services en plus comparés aux autres VPN comme par exemple un antivirus. Avec un compte vous avez un nombre illimité d'appareils sur lesquels vous pouvez vous connecter. Et il propose également un service de sécurité supplémentaire qui s'appelle Surfshark One. Ils viennent d'ajouter un nouveau service qui s'appelle Alternative ID. Ça permet simplement d'avoir une fausse identité sur internet pour éviter d'avoir à mettre ses infos personnelles. Donc si vous avez envie d'essayer c'est le moment avec le Black Friday, le lien est dans la description. Vous mettez le code à la Denjamal et vous avez juste à 6 mois d'essai gratuit. Allez maintenant retour à la vidéo. Alors du coup je vais faire 4 fois ce morceau là. Comme je vous ai dit ce morceau là il fait 100. C'est exactement la largeur de l'établi. Et je dois monter ici à 38. Donc moi ça tombe bien le 38 il est pile à la fin de cette encoche ici. Quand je prends l'hypoténuse entre là et la fameuse encoche, je tombe pile à 107. Ce que j'ai écrit moi sur mon dessin. Alors si vous voyez que l'acier est déjà rouillé c'est tout simplement parce que tout ça c'est l'aricube. Ça ce sont des longs tubes de 60 par 60. Ils font plus de 3-4 mètres je sais plus exactement. Ici j'ai énormément de tubes 100 par 100 et là encore plus de tubes 60-60. Donc ça c'était tout simplement une amie qui allait les jeter. La soudure du tube, vu qu'à la base le tube c'est une tôle qui a été pliée 4 fois. Je veux la mettre en bas. Donc je l'installe comme ça et je m'assure que ici la jointure soit visible vers le bas. Music ça y est maintenant j'ai un premier tube de coupé je vais me servir de celui là pour reporter sur les trois autres hors caméra j'ai réalisé cette encoche là qui est super importante vous la retrouvez ici j'ai tout simplement pris mon tube qui faisait normalement 107 j'ai mesuré un trait à 97 et ici j'ai mesuré un petit point à 4 le 4 je l'ai mesuré avec ma règle ça faisait 4 mm donc en vrai c'est 4 cm pour avoir justement cette fameuse encoche que vous voyez là ici j'aurai mon X de largeur c'est cette petite encoche qui me permettra d'avoir l'effet que je veux avec la certaine continuité ici je suis à plat par rapport à ma table là je suis à plat par rapport à ici je suis sûr que cette table là elle est à 90 ici comment je fais pour que ce côté là soit bien parallèle à ce côté là je prends une équerre que je plaque contre l'établi donc ce côté de l'équerre est bien parallèle à l'autre côté de l'établi et ça me permet d'être sûr que mon plateau de bois sera bien parallèle au sol allez maintenant avant de souder tout ça je passe un petit coup de disque à lamelles pour nettoyer quand même l'acier pour pas souder sur de la rouille changement le disque avec le isloch c'est vraiment top clutch on passe le distil à lamelles hop ça j'ai coupé le long morceau du X qui fera la largeur ici quand je prends mon équerre je me mets à 45 hop on voit que je suis plaqué partout donc je suis sûr que tous mes angles sont bons maintenant je dois mettre le deuxième morceau ici et l'autre morceau là donc là je vais prendre un deuxième morceau de tube que j'ai déjà coupé à 45 il va venir ici de manière perpendiculaire au long tube et il doit arriver dans le coin de la table je me mets perpendiculaire contre mon tube et j'avance jusqu'à arriver au coin de la table là je suis au coin là je suis également au coin et je vois que la longueur nécessaire sera de 48,7 donc je prends mes tubes et je les coupe tous les deux à 48,7 c'est parti ça y est soudure du piétement terminé c'est canon je suis super content regardez je peux m'asseoir ici sur l'extrémité je mets les pieds dans le vide ça bouge pas du tout c'est super stable pareil pour ici je m'assois sur le côté largeur je lève les pieds on est nickel donc ça c'est top il me restera plus qu'à mettre les platines platine en bas pour mettre les pâtes en feutre ou pieds réglables je sais pas encore et platine au dessus pour pouvoir visser dans mon plateau j'ai même mon pote qui est venu tester voir si ça passait avec l'accoudoir ici on a cette baguette qui fait 45 mm d'épaisseur le plateau j'espère en tirer à la fin 50 au minimum 45 mm on est bon ou pas là franchement pour manger ça va être nickel pour prendre l'apéro on est à bonne hauteur les accoudoirs passent en dessous du coup je suis à tout faire je suis venu récupérer ces fers plats donc c'est du fer plat de 100 mm de large par 6 mm d'épaisseur c'est ce qui va me servir pour faire mes platines ici deux u à congé 50 mm par 25 mm ça ça va être pour me servir de rédisseur dans les plateaux pour pas que les plateaux tuiles et j'ai également chopé c'est alors je viens de poser le pied sur la table pour y souder directement les platines donc elle n'était pas assez grande donc j'ai pu mettre les rallonges ici cet équerre là et un petit prisme à l'arrière comme ça vu que mes platines sont sur la table là je suis sûr que tout est de niveau voilà donc j'ai fait mes petits pointages j'aurais plus qu'à finir ici mes cordons de soudure et au moins quand je retournerai mon piétement et que je poserai mon plateau de bois dessus je sais que les quatre platines sont parfaitement planes donc là j'ai préparé cette fois-ci les quatre platines qui iront sur le dessous du pied avec à l'intérieur mes pieds réglables ici diamètre m8 donc j'ai percé à 8 mm et ensuite je vais souder ici un écrou donc tout ça ce sera à l'intérieur du pied et comme ça je pourrais bien régler mon pied comme je veux bien de niveau même si je sais déjà que ma terrasse en dalle surplot est déjà de niveau avec ça ça permettra d'avoir un réglage encore plus fin donc il me suffit de passer mon pied comme ça là j'ai serré l'écrou et maintenant qu'il est serré je fais deux petits points de soudure de chaque côté voilà donc vous voyez j'ai fait deux points de soudure et ça suffit largement à pouvoir régler mon pied je sais que ça ça va largement tenir le poids de la table aucun problème l'écrou ne partira pas du tout maintenant on a sorti le pied j'ai madame qui a d'abord passé un petit coup de dégraissant métaux partout dessus au chiffon et ensuite on va utiliser la même technique que pour la jardinière en corten c'est à dire on va mettre le rouille en fer et ensuite le neutralise en ces deux produits vous les trouvez chez la mine de fer ça s'étale à la brosse tout simplement et le tout est supervisé par papa posé avec la chicha là bas tranquillement en train de surveiller les travaux c'est on a fini de mettre le rouillant on a également mis le neutralisant maintenant on va passer ici ce vernis c'est le vernis de chez v33 climat extrême là on est en finition un couleur mat voyez un peu tout ça donne comme ça on se mettra pas de rouille sur les doigts ou sur les vêtements quand on touchera le piétement ça y est j'ai reçu les deux plateaux de séquelles qui me serviront pour la table de jardin livraison par mon plateau de bois merci à toi encore jerem ici son instagram le site c'est tout simplement mon plateau de bois point comme là j'ai placé les deux plateaux l'un à côté de l'autre ici on a le pied avec trois nœuds pareil là également c'est le pied maintenant qu'ils sont côte à côte il me suffit de prendre ce plateau là de le retourner pour faire ce qu'on appelle en effet livre ouvert book match en anglais je vais mettre un petit coup d'eau juste pour avoir un aperçu de ce que ça peut donner ça va être canon ça va être super beau c'est je viens de retourner ce plateau et là on peut voir l'effet miroir dont je parlais tout à l'heure il suffira juste d'enlever le lobby et côté droit du plateau gauche et d'enlever le biais gauche du plateau droit de rejoindre pour avoir que le rose au milieu et ça va être superbe du coup pour surfacer le séquoia je vais utiliser une fois de plus le air slide mais sachant que les plateaux font trois mètres de long je pourrais pas créer une structure ici sur l'établi qui fait que 1 mètre 50 de long ça va trop déborder à gauche et à droite du coup sur en train de créer ici un châssis en acier en tube 60 par 60 c'est de la récup il est immense comme vous voyez il faut bien ça pour être sûr d'avoir une surface de référence bien nickel pour surfacer de manière parallèle les deux côtés comme d'habitude la fraise que je monte sur mon air slide c'est ma fraise à surfacer cmt elle fait 60 mm de diamètre donc comme ça on avance bien vite je vous l'ai déjà présenté elle a des lames ici interchangeables il ya quatre côtés qui coupent à chaque fois donc dès qu'un côté est mort on dévisse et on change de côté jusqu'à maintenant j'ai toujours eu un résultat vraiment parfait comme si on avait poncé au grain 60 il ya vraiment pas beaucoup de traces après ça à enlever au ponçage de façon vous verrez à l'utilisation ça y est le châssis est prêt 3m40 de rail linéaire sur à peu près 1m37 ici en longueur sa coulisse nickel donc ça c'est top je vais bien pouvoir surfacer comme je veux j'ai juste un petit doute c'est la hauteur entre mon tube et mon plateau ici j'ai 60 mm et je crois que mes plateaux font déjà eux 60 mm on va voir ça tout de suite bon j'ai placé le premier plateau est ce que je traignais arriva les plateaux sont trop épais ici ça passe pas pas le chevet il va falloir que je calte par en dessous les rails on sait gérer le problème il m'a suffit de rajouter des tasseaux ici en dessous c'est un bout de mes laminés qui me restait et au moins là c'est bon ça passe partout c'est pas partout Sous-titrage ST' 501 Alors du coup j'ai surfacé le dessous de ce plateau là Et j'ai également surfacé le dessous de celui-ci et le dessus Donc au moins celui-là normalement il ne bouge plus J'ai vérifié avec le pied à coulisse je suis à 51 mm absolument partout Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement ne plus toucher à la défonceuse Je la laisse comme ça J'enlève ce plateau Je vais mettre celui-là à la place Et ensuite je surface Normalement les deux plateaux devront être à 51 mm Ça y est les deux plateaux sont surfacés Ils sont l'un à côté de l'autre Vous voyez là il y a ces deux nœuds là qui correspondent Ces deux là Ces deux là C'est le moment crucial du bookmatch Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est le bookmatch est réalisé Tous les nœuds correspondent parfaitement Les deux sont parfaitement à fleur Donc ça j'en suis super content Ça a très bien marché ma technique Prochaine étape il va falloir faire les dominos Et ensuite l'assemblage Alors pour renforcer le collage et m'assurer un bon alignement Je vais installer les plus gros dominos que puisse faire la Festool la DF500 Donc ceux-là ce sont des dominos de 10 par 50 Je vais donc installer ici la plus grosse fraise celle de 10 et je vais placer un domino tous les 20 cm Donc on va commencer ici à 10 à 30 etc Concernant les réglages sur la domino J'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de tolérance de jeu dans la fraise Et ici pour la hauteur du plateau je vais être à 25 mm Vu que mon plateau fait 50 Je vais fraiser ici pile au milieu du plateau normalement Et concernant l'enfoncement Vu que c'est des dominos de 10 par 50 J'ai mis 25 d'un côté et je pense que je mettrais 28 de l'autre Comme colle je vais utiliser celle-ci C'est de la colle extérieure polyurethane classée D4 Donc c'est vraiment fait pour l'extérieur Avant de faire le collage j'ai déjà protégé l'établi avec le cellophane Ensuite ici il va falloir nettoyer tous les nœuds Parce qu'en fait tout ce qui se décroche facilement Ça va forcément réduire l'effet de la colle Ça par exemple il faut bien nettoyer avant de coller Regardez comme ça s'enlève facilement Vous imaginez bien qu'on ne peut pas coller sur ça Ça y est le collage est terminé Le plateau est entièrement pressé Ici il y a marqué qu'il faut que l'assemblage soit serré pendant 2 à 3 heures Pour que ça sèche c'est ça qui est cool aussi avec les colles polyurethane Ça gonfle ça fait cette mousse là qu'on viendra ensuite racler Là vous comprenez pourquoi j'ai laissé l'écorce jusqu'à maintenant Tout simplement parce que je savais qu'en serrant j'allais abîmer les bords Donc il fallait bien que je laisse une petite protection pour ne pas abîmer directement le bois Donc là ça y est j'ai passé le grain de 60 partout sur le dessous Et là je suis en train de dessiner l'emplacement de mes redisseurs C'est pour vraiment m'assurer que ça reste plat tout le long Donc là la première étape c'est de passer d'abord partout avec ma fraise de 60 mm Vu que ça ça fait 50 Et en profondeur je suis descendu de 6 mm Sachant que ça ça en fait 5 Mais je veux qu'ici il soit un tout petit peu sous le niveau de la table Et ensuite je ferai mes rainures Je m'apprête maintenant à faire la coupe finale concernant la longueur Maintenant je vais percer tous les trous qu'il y a dans le redisseur Donc je vais en mettre 4 2 qui vont aller sur un plateau Et 2 qui vont couvrir le deuxième plateau Donc pour rappel je dois faire des trous au blond Pour que le bois puisse se contracter et s'étirer au fil des saisons Donc pour ça je perce tout simplement 2 trous Là je suis pour l'instant à 3 mm Donc un trou ici à 3 à 3 Et ensuite je vais monter jusqu'à 8,8 Ensuite je vais limer le tout pour vraiment faire un ovale Comme ça la vis que je vais mettre ici à l'intérieur Pourra se déplacer comme ça tranquillement Ça y est 3 oblons terminés J'ai même fini un peu avec la lime pour que ce soit plus propre Vous voyez j'ai un petit jeu là Je n'ai pas besoin qu'il soit énorme Maintenant je replace mes redisseurs J'ai fait les tracés Et ensuite je vais y installer les insers filetés Donc ce sont des insers filetés M8 Que je vais mettre à la colle époxy Je fais mes tracés J'enlève mes redisseurs Je vais passer dessus rapidement un petit coup de dégraissant métaux Et ensuite le même vernis Le Climat Extrême V33 un color mat Juste pour protéger les redisseurs Avant de les installer définitivement sur la table Ça y est les deux redisseurs sont en place J'ai d'ailleurs déjà fait le tracé de l'emplacement du pied Comme ça quand on va poser le plateau sur le pied tout à l'heure Je pourrais très vite faire tous mes repères Je ne vais pas devoir déplacer le plateau plusieurs fois D'avant en arrière, de gauche à droite Avec mes tracés je connais déjà la place du pied Ça y est toutes les réparations sont faites maintenant Ponçage Pour ça je vais utiliser ces abrasives là de chez Norton Clipper Donc on a du grain 60, du 80, du 120, 180, 240 et 320 Sur le dessous je vais monter je pense jusqu'à 120 maximum Ensuite je passerai mon huile de finition, l'osmo Par contre sur le dessus je vais monter jusqu'à 320 pour être sûr que les ports soient bien fermés Avoir une finition encore plus douce Et ça protégera d'autant plus la table Dans tous les cas moi j'adore ces deux finitions Que ce soit l'osmo ou le rubio C'est juste que le rubio il faut monter maintenant jusqu'à 120 maximum niveau grain Donc on n'est pas très très doux Les abrasives se présentent comme ça Donc c'est fini les trous Maintenant c'est cette sorte de filet grillagé un peu J'ai juste dû les recouper parce qu'on est tout en diamètre 150 mm Alors que ma ponceuse c'est une 125 Mais en tout cas j'adore c'est beaucoup mieux Beaucoup plus économe Beaucoup plus efficace Ça enlève la matière très très vite Et en plus ça aspire encore mieux qu'avant On n'a pas besoin de se prendre la tête à aligner les trous C'est vraiment nickel comme abrasif ça Je recommande vivement Comme finition c'est bon J'ai eu le feu vert de Julien de chez Osmo Donc ça va partir sur la 3032 Comparé à la 3062 celle-ci est vraiment mate Celle-ci est légèrement satinée J'avoue que j'aime bien Les deux réchauffent un peu le bois Tandis que la 3041 derrière elle Il y a une légère coloration blanche Donc moi j'ai envie de réchauffer légèrement Et d'avoir une petite touche satinée Donc on part sur la 3032 Je vais recevoir le dernier élément pour terminer la table comme il se doit Donc ça va être d'appliquer cette protection céramique Envoyée par mon plateau de bois toujours C'est la blackwood nano céramique Et donc la protection céramique c'est quelque chose qui s'utilise beaucoup en carrosserie Et ça vient de plus en plus dans l'ameublement Traitement de surface haute protection nano céramique de dernière génération Très haut effet hydrophobe et déparlant contre tous les liquides Protection contre les micro rayures et réductions des marques lors d'une utilisation courante Forte protection anti-UV idéale pour augmenter la durabilité des couleurs du bois et de la résine époxy Protection contre les hautes températures donne un effet légèrement satiné à vos surfaces pour un rendu haut de gamme Indice de dureté 9H avec une forte concentration en SiO2 85% Ce qui la rend supérieure en termes de qualité à tous ses concurrents Application facile Donc le SiO2 je vous montre ici ce que c'est C'est du diolocyte de silicium Il y en a 85% Voilà donc ici on a le petit conseil pour savoir comment on l'appliquer C'est livré avec un pad d'applicateur, une microfibre sur laquelle on va mettre le produit Et ensuite un grand chiffon microfibre pour essuyer le surplus Là je viens de faire le premier carré de 50 sur 50 On peut déjà voir la différence entre ici et ici J'attends quelques secondes et ensuite je prends la microfibre et j'essuie le surplus J'attends quelques secondes et j'attends quelques secondes Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu C'est le cas mettez un pouce bleu Moi je suis vraiment trop trop fan du résultat Merci encore à Jerem de mon plateau de bois pour cette collaboration Maintenant je vais vous donner une idée de prix pour ce genre de table Même si c'est une collaboration cette vidéo Un plateau a une valeur de 1250 euros Donc là on a deux plateaux ça fait 2500 euros de bois L'acier comme vous avez vu c'est de la récup Mais je pense qu'il y a environ entre 150 et 200 euros d'acier Et avec l'huile de finition et tous les consommables On doit être je pense à 3000 euros de matériaux tout compris Moi personnellement j'ai bossé dessus une dizaine de jours Et si un artisan vous vend sa journée de travail par exemple à 300 euros Ça fait 3000 euros de main d'oeuvre Donc 3000 euros de main d'oeuvre, 3000 euros de matériaux C'est une table qui vaut dans les 6000 euros Et franchement je n'exagère pas quand je dis ça Surtout que maintenant le secteur de Californie est interdit d'importation en France Mais par contre c'est une essence de bois vraiment parfaite pour l'extérieur Comme vous l'avez vu on est sur 3 mètres de long, plus d'un mètre de large Plus de 50 millimètres d'épaisseur On tient facilement à 10 cours vives dessus J'en suis vraiment extrêmement fier de cette table N'oubliez pas pour le Black Friday le petit lien Surfshark dans la description Vous avez 6 mois offerts Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo Ciao